Mesdames et messieurs, je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir. En effet, au moment où vous m'écoutez, je suis à Berlin, après une visite à Varsovie ce matin. Ou plutôt, je suis de passage dans ces villes, pour paraphraser le livre remarquable de mon conseiller Luc Famuy-Delard, « Le passage à l'Europe ». Il a écrit avant son passage, au juste ellipse, le bâtiment du conseil, mais ce livre était sa carte de visite. Le sous-titre, « Histoire d'un commencement », est uniquement provocateur pour ceux et celles qui n'ont aucun sens de l'histoire. L'Union européenne est jeune, vu l'histoire de notre continent. Ceux qui trouvent que nous n'avons pas encore suffisamment avancé ont oublié quel passé tragique nous avons derrière nous et de quel siècle fou nous sortons. L'impatience est un signe de notre temps. Luc est lucide parce qu'il est historien. La lucidité est son image de marque, bien loin des préjugés, des obsessions, du fondamentalisme européen. Oui, oui, ça existe. Critique, mais pas sceptique, détaché, mais engagé en même temps. C'est avec cet état d'esprit que j'entamais, il y a deux ans, le mandat de président du Conseil européen, des chefs d'État et du gouvernement. Je voudrais partager avec vous quelques leçons tirées de cette expérience à la fois politique et existentielle. L'héritage de l'eurozone que nous avons reçu n'était et n'est pas un cadeau. Un grand projet politique, mais une pauvre infrastructure économique. Il était naïf de croire qu'on pouvait construire une plus grande union économique sans crise. Un saut qualitatif ne se fait pas insblouen hinein, en convainquant avec des arguments intellectuels. L'histoire ne progresse que par des sauts, comme ce livre en témoigne aussi. Never waste a good crisis. C'est à quoi je m'attache aujourd'hui. L'Europe n'est pas homogène, on le savait, mais elle est divisée, comme beaucoup de pays, entre un nord et un sud, avec des zones de passage, dont une que nous connaissons mieux ici, en Belgique. Il y a à l'intérieur de la culture européenne des différences culturelles assez marquées, entre ceux qui prônent avant tout la responsabilité et ceux qui font vite appel à la solidarité. Et on a besoin des deux. La recherche d'une synthèse est notre travail. Certes, nous n'y sommes pas encore, mais nous y parviendrons. La différence de culture n'est pas une raison pour se séparer. Ce serait la voie de la facilité. Le Conseil européen est devenu une institution grâce au traité de Lisbonne, et il est aussi devenu un élément clé dans la gestion de la crise. Car il fallait faire appel à des moyens budgétaires uniquement disponibles dans les États membres. Il fallait décider à propos de transferts de souveraineté par des dispositions légales, des pactes et des traités. Actes qui ne peuvent émaner que des gouvernements nationaux. La méthode communautaire ne peut être d'application qu'après une telle décision des États eux-mêmes. C'est la logique de la construction européenne. Et ça dépasse le faux débat entre les vrais Européens et les mous. L'Europe souffre aujourd'hui, selon certains, de tout ce qu'on a fait ces derniers temps pour avoir plus d'Europe. C'est pourquoi on a besoin de résultats en termes de croissance économique et d'emploi. Le retour de la confiance dans la zone euro marquera le retour de la confiance chez les consommateurs et les investisseurs et le retour ainsi à la croissance économique. Le président du Conseil est, je l'ai dit, une création du traité de Lisbonne. Le poste est un compromis boiteux. Le président est déconnecté institutionnellement du Conseil et de la présidence tournante, de la Commission et en grande partie du Parlement et de l'administration. Il doit installer un réseau informel et personnel pour pallier les manques institutionnels. Il n'est ni chef d'État, puisqu'il n'y a pas d'État, ni premier ministre, parce qu'il n'est pas responsable devant un Parlement. Lorsqu'une définition manque, on dit que c'est « sui generis ». En période de crise, la fonction a un rôle pivot. Mais il faut l'inventer chaque jour. Mesdames et messieurs, il y a d'autres leçons à tirer. Luc le fera un jour après notre passage au pouvoir. Il écrira, je l'espère, un jour l'histoire de cette période. Cela m'évitera d'écrire mes mémoires, que d'ailleurs je n'écrirai jamais. Je vous souhaite un débat constructif et enrichissant. On pourra en tirer profit. Notre chère Europe en a besoin et elle le mérite. Tout comme il le mérite, lui, mon remarquable collaborateur.